Le trait de génie de Mme Rolfe, il tient donc dans la compréhension que le corps est organisé par le tissu volontique, donc les fascias dont on parle de plus en plus maintenant parce qu'enfin on les découvre, qui sont donc ce tissu, ce réseau qui est partout, mais qui se manifeste de façon diverse, parce que par exemple la plèvre, le péritoine, ce sont des nappes de fascia qui sont très fines, très légères, mais il y a des zones comme la plante du pied qui est un fascia très épais, très solide, donc selon la zone du corps, le fascia réagit à des contraintes mécaniques et va se densifier plus ou moins, et il n'y a pas très longtemps j'ai appris par exemple que le bébé n'a pas de fascia, ce qu'on appelle le fascia lata qui est le fascia qui tient le bord des cuisses.